bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce 2 février 2021 midi 43 heures du québec de la neige beaucoup de neige ici on en attend dans les basses florentides au québec il y en a des quantités records qui sont tombés aux états unis je reviendrai là dessus un petit peu plus tard mais je voulais commencer la journée avec cette nouvelle là qui nous vient de strange sound et qui nous dit que cumbre vieille de gens va bientôt éclater le deuxième essai de tremblement de terre en un mois frappe sous le volcan des îles canaries faisant crainte pour un tsunami cataclysmique ces dernières années le volcan de la palma aux îles canaries a été frappé par plusieurs essais de tremblement de terre la première grande série a eu lieu en octobre 2017 il a été suivi d'un autre événement sismique en février 2018 et de cinq ans 2020 le dernier en décembre 2020 pendant ce temps une nouvelle agitation sismique a commencé sous le pic volcanique depuis le 31 janvier 2021 les magnitudes des séismes sont comprises entre 1 2 et 2.5 et leur longueur varie entre 10 et 29 kilomètres juste sous le versant ouest du volcan cumbre vieja ou vieja bien que ce nouvel essai sismique n'a présent aucun danger pour les résidents et les visiteurs de la palma compte tenu de la faible magnitude et de la faible profondeur des tremblements de terre il montre clairement qu'il se passe quelque chose là bas le fameux volcan est éclaté deux fois au cours des 70 dernières années d'abord en 1949 puis à nouveau en 1971 si l'on prend ses si l'on prend ses 22 ans entre chaque éruption comme indicateur cela signifie que le volcan est en retard d'environ 25 ans pour sa prochaine éruption des milliers de tremblementaires ont également été enregistrés près ou sous le volcan espagnol au cours des deux dernières années ce qui suggère qu'ils pourraient exploser à tout moment de plus nous sommes passés d'une crise sismique en 2017 et 2018 à 5 essais inquiétants 5 essais inquiétants pardon inquiétant en 2020 c'est une augmentation spectaculaire de l'activité nous raconte nous raconte strength sand et on craint que si cumbre vieja souffle la dalle massive de roche puisse s'écraser dans l'océan atlantique provoquant un raz-de-marée tsunami meurtrier ce gigantesque tsunami pourrait couvrir ou parcourir des milliers de kilomètres et emporter des zones côtières de la grande bretagne et même des parties de la côte est de l'amérique bien que les éruptions ou de gros morceaux d'îles tombent dans l'océan et créer des tsunamis cataclysmiques créant des tsunamis cataclysmiques soit rare nous savons que cela s'est produit dans le passé la cumbre vieja à 25 ans de retard et de plus en plus secoué par de nouveaux essaims donc l'auteur nous dit je me préparais définitivement si je vivais là-bas donc un autre casse-tête additionnel en plus de tous ceux que l'on a celui de ce volcan qui pourrait faire énormément de dommages et de ravages et il est en retard selon le calendrier qu'on voit ici 31 janvier il y en avait eu un donc on est en retard d'à peu près 25 ans première éruption en 1949 la deuxième en 71 on le souhaite pas on se croise les doigts mais tout porte à croire que peu importe quand ça va arriver ça va arriver